Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée, les Hommes de ce soir. Et je vous remercie pour votre fidélité. Ce soir, nous allons parler de Dieu, mais pas peut-être comme le font nos amis des émissions religieuses. À La Pensée, les Hommes, on peut penser Dieu d'une façon différente. – Eh bien, je ne vous cacherai pas que j'ai été un peu interpellé par un livre que j'ai reçu. Et j'ai été interpellé, je vais donc interpeller l'auteur du livre en la personne de Marcel Bohent. Vous êtes déjà venu, Marcel Bohent, à notre émission La Pensée, les Hommes. Vous avez présidé l'association des journalistes de la presse écrite de Belgique. Et vous êtes vous-même un ancien journaliste au soir. Et alors, le titre de ce livre, dont vraiment l'intitulé est très interpellant, « Dieu, c'est athée, dites-vous, et c'est théologico-philosophico-humoristique ». Alors, « Dieu, c'est athée », on peut dire que les termes sont pour le moins contradictoires. Expliquez-vous un petit peu sur cette formulation, s'il vous plaît. – Écoutez, moi, je réfléchis beaucoup, comme tous les gens qui ont un peu de fantaisie en tête. – Et un peu de temps. – Et un peu de temps. Un jour, je me suis dit, mais tout compte fait. Dieu, il doit être athée, puisqu'il ne peut pas adorer un autre Dieu que lui-même. Il est tout seul, il est unique. – Oui, mais on peut très bien s'adorer soi-même. – Alors, on fait du narcissisme, et effectivement, il en fait sans doute, s'il existe. Moi, je suis athée, mais je n'irai pas dire athée, donc je suis Dieu. Non, ça, je ne me permettrais pas. Mais c'est, disons, il ne faut pas se placer sur le plan de la fantaisie, ici, n'est-ce pas ? Il faut, avec une certaine légèreté, pouvoir prendre à corps les problèmes les plus sérieux. Et le problème religieux est un problème sérieux, puisque du fond de l'humanité, on retrouve une continuité religieuse jusqu'à maintenant. – Oui, on retrouve une continuité, mais, et vous l'expliquez dans votre livre, Dieu revêt des formes diverses. – Absolument. – Le Dieu du judaïsme n'est pas le Dieu du christianisme, qui n'est pas le Dieu de l'islam. – Mais je crois qu'il faut encore aller plus loin, parce que je pense que quand on parle de Dieu, il faut prendre une espèce de vision cosmique de la religion. Et il faut remonter à des milliers et des milliers d'années. En fait, les tribus les plus primitives des hommes se fondaient sur l'animisme. Il y avait l'esprit de la source, l'esprit de la montagne, etc. Puis on a connu des sociétés polythéistes, où les dieux et les déesses étaient semblables aux hommes, mais à un étage supérieur. Et puis seulement est venu le monothéisme sous ces trois formes différentes, disons, mais qui, en fait, s'adressent au même Dieu, finalement. – Oui, vous êtes en quelque sorte en train de nous dire qu'au fond, dans l'esprit humain, dans la nature humaine, est inscrite la nécessité de croire en quelque chose qui est transcendant et que nous appelons Dieu. Alors, on a évoqué, vous l'avez fait, les dieux de l'animisme, les dieux du christianisme, du judaïsme. Et dans notre civilisation actuelle, il y a peut-être aussi des dieux. Est-ce qu'il y a de nouveaux dieux, selon vous ? – Selon moi, ils sont en préparation. – Ah, voilà, c'est pour les années qui viennent. – Oui, de nombreux facteurs, mais on ne va pas s'étendre là-dessus, tentent quand même à considérer que le monothéisme arrive en fin de course et qu'on va devoir donner une nouvelle image de Dieu. J'avais déjà essayé de faire ça dans un essai précédent qui s'appelle l'unithéisme, et je disais qu'il fallait renouveler l'image de Dieu dans le monde moderne, proche de la science. Il y a un philosophe qui est venu au secours de cette fin de course du monothéisme. Il est dans notre pays, vous l'avez d'ailleurs interrogé, il s'agit d'André Aimance, qui est, à mon avis, un des grands philosophes modernes par l'abondance de son information et le fait qu'il a réuni à nouveau la science et la philosophie. La philosophie se trouve, bien entendu, à côté de la religion, parce que, ou bien c'est to believe, ou bien c'est not to believe. On croit, donc on est d'un côté. Bon, de ce côté-là... – To believe, to belong. Je crois, donc, j'appartiens à... – Ah oui, effectivement. – J'appartiens à une communauté. – En plus. – Et je pense que ces trois monothéismes se sont arrêtés dans leurs écritures à un texte de millénaire et qu'il y a évidemment des choses qui ont modifié, en fait, la position qu'on peut avoir vis-à-vis de ces problèmes religieux. Et le dogmatisme est quelque chose de figé qui empêche l'évolution et donc, à un moment donné, ça doit craquer. Et comme nous nous trouvons dans cette situation, eh bien, il est possible qu'un jour, ça s'éteigne et qu'une nouvelle façon de voir Dieu. Et moi, évidemment, j'ai eu une illumination et ce n'est pas la première fois que je reçois des messages de Dieu sur mon ordinateur. Mais cette fois-ci, c'était un message plus gentil, plus rayonnant aussi, avec des dorures, vous savez, d'étincelantes. Et c'était en fait une déesse. Vous avez de la chance, Marcel Boens. Moi, j'ai pas reçu ce mail-là. Ah oui, mais enfin, il faut des relations. Ah, et vous avez des relations avec Dieu, avec le ciel. Je ne me cacherai pas. Mais donc, j'ai eu une déesse cette fois-ci parce que Dieu, Dieu... Était-elle jolie ? Mais elle était déesse, elle était divine. Elle était splendide. Oh, absolument. Et elle m'a fait l'exposé de sa doctrine en quelques lignes, c'était vite fait, bien fait. Et en fait, c'était un plaidoyer pour l'intelligence, pour l'ouverture d'esprit, pour la tolérance. Et c'est un problème tout à fait actuel que celui-là. Ah, ça, c'est une déesse qui est très plaisante. Moi, j'ai l'impression peut-être que parfois, dans notre civilisation d'aujourd'hui, le Dieu n'est plus vraiment transcendant. C'est un Dieu très immanent. C'est la technique, c'est l'argent. Ce sont des choses que nos contemporains poursuivent peut-être de manière un peu inutile. Mais j'aime beaucoup votre message. Vous dites, vous avez reçu le message de la déesse qui vous a transmis ce message d'ouverture d'esprit et de tolérance. Normalement, je devrais me dire prophète. Mais je n'ose pas. Oui, et puis, c'est peut-être pas le rôle de la pensée et les hommes de révéler les prophètes. Mais j'aime bien votre comparaison parce que c'est vrai que nous sommes à un état de civilisation où on constate un certain nombre d'éléments qui provoquent la déliquescence des religions du livre, entre guillemets, donc des grandes religions monothéistes. On voit qu'une partie des gens se réfugient dans l'ésotérisme, dans l'astrologie, dans les fausses... Les fausses spiritualités. Les fausses sciences. Et puis, il y a le dieu argent. Alors, on ne va pas en remettre aujourd'hui. On sait bien ce qui se passe dans le Brot avec la faillite des banques, etc. Mais constatons combien ce sujet est présent. Oui, le vaudor est toujours debout. Le vaudor est... Vous avez raison. Le vaudor est toujours debout. Et j'aime bien votre compagnonnage avec la déesse... Ah, moi aussi. ...qui vous a dit « Je suis pour l'ouverture d'esprit. Je crois que c'est le bon chemin pour le futur. » Un tout petit mot de conclusion, Marcel Boelz, de votre part. Eh bien, je crois qu'effectivement, il faut apprendre à se tolérer les uns les autres. À faire un pas vers l'autre. Je crois surtout, oui, à faire un pas vers l'autre, mais à condition qu'il fasse le même pas. Alors, les risques sont grands quand on n'y arrive pas. Il y a aussi le fait qu'on doive retrouver la nécessaire liberté d'expression totale parce qu'on est occupé à la restreindre ici et là par petits morceaux. C'est extrêmement dangereux pour une civilisation. Et je pense aussi que, dorénavant, on devrait tout prendre avec plus de sourire. Eh bien, merci infiniment pour votre conclusion. Vous qui avez été très souriant pendant notre émission, je rappelle, Marcel Boelz, qu'aux éditions au Quai de Ken, vous avez publié un livre intitulé « Dieu, c'est athée, essais théologico-philosophico-humoristique ». Merci de nous en avoir parlé à notre émission de ce soir. Avec plaisir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre présence à l'écran. À très bientôt et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada